Il s'agit en fait d'une déclaration pour une initiative conjointe pour lancer des travaux sur le commerce électronique à l'OMC. Vous savez, l'OMC c'est l'instance internationale, donc il s'occupe de réguler les échanges. Et à chaque fois qu'une question atteint une proportion majeure, il y a les membres qui proposent que ces questions-là soient versées dans le menu de discussion. Et donc depuis un certain temps, depuis la dernière conférence ministérielle, la 11e à Bionès-RS, il y a eu un consensus pour justement envisager des travaux dans le cadre du commerce électronique. Et à ce jour, il y a plus de 100 membres de l'OMC sur les 149 qui ont déjà adhéré à l'initiative. Et pour nous, Sénégal, il est question de voir comment y adhérer. Et comme on dit, compte tenu du fait que tout travail, tout travail à l'OMC aboutit à un accord, et parfois les accords sont contraignants, il est bon, avant de s'engager, qu'on puisse étudier les implications. Donc c'est l'objet même de l'étude qui a été commanditée et qui nous vaut cette réunion de ce matin, puisqu'il s'agit avec les acteurs de voir, d'étudier les conclusions, d'examiner les conclusions de cette étude. Et à partir de ce moment, voir quelles seront les orientations en vue d'une probable adhésion. Donc je rappelle simplement que la question du commerce électronique n'est pas nouvelle dans notre pays. C'est un secteur qui est en plein bouillonnement, qui progresse, et pour lequel on a posé des actes, on a eu des acquis. Et d'ailleurs, j'ai avec moi les acteurs qui représentent l'écosystème, puisque nous avons déjà mis en place un groupe de travail interministériel sur le commerce électronique. Ce groupe de travail a proposé et fait adopter une stratégie nationale de développement du commerce électronique. Je voudrais les remercier. Et à la suite de ce travail qui nous a permis d'aboutir à cette stratégie, on a mis en place un consortium des acteurs du commerce électronique, dont j'ai le président avec moi. Et depuis lors, nous nous cessons de réfléchir autour d'initiatives concrètes pour faire avancer justement l'écosystème du commerce électronique au Sénégal. Donc autant dire que sur le plan national, les choses bougent, ça avance. Donc il est bon également de mettre tout ça en cohérence avec les discussions au plan international. Et c'est vraiment l'objet de cette conclave qui nous réunit ce matin. Justement, le Sénégal, de la politique électronique, allant dans ce sens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour booster justement les entreprises qui sont dans ce secteur ? Ce qu'il faut, c'est effectivement adresser tous les manquements qui ont été effectivement épinglés au niveau de l'écosystème. Donc vous savez que le Sénégal quand même est un pays où sur le plan en tout cas des infrastructures de télécommunication, on a eu quand même des avancées certaines. Et cela est effectivement un avantage comparatif qui permet un peu le développement, de porter le développement du secteur. Mais les infrastructures ne suffisent pas parce que ça permet de développer des plateformes. Mais il faudrait que ces plateformes-là aient du contenu, qu'on puisse faire des transactions dans ces plateformes. Et donc à ce niveau, effectivement, il y a quelques insuffisances qui ont été notées. Et c'est justement l'objet des travaux qui sont menés présentement au niveau du consortium des acteurs pour voir quels sont les principales contraintes qu'ils rencontrent qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à faire émerger des plateformes nationales à côté des plateformes internationales que nous connaissons. Vous savez que de ce point de vue, je vais même emprunter un terme au doyen Ibrahim Adjani qui parle d'un commerce électronique pauvre. C'est-à-dire qu'on a des plateformes aujourd'hui, je ne vais pas les citer pour faire de la publicité, mais l'essentiel des transactions qui s'y passent porte sur des marchandises qui ne sont pas produits en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est de voir avec les acteurs comment faire en sorte pour que ces plateformes-là reflètent, en tout cas, nos propres contenus, que nous, nous puissions les contrôler puisque derrière, il y a de la valeur à capter, que ça reste chez nous et donc c'est l'objet des travaux. Mais également que tous les autres rouages de l'écosystème, les services de livraison, parce que derrière, tout n'est pas numérique, parce qu'après, ça aboutit à des transactions, ça aboutit à des livraisons. Il faudrait qu'aujourd'hui, le défi, que toute transaction qui se passe, qu'on soit en mesure justement d'acheminer le produit partout où l'usager a fait la commande, donc développer les services de livraison, mais également l'infrastructure support, les points relais, mais également faire progresser la réglementation. On l'a dit, notre réglementation date de 2008, il y a eu, c'est vrai, ça a été une avancée significative, mais derrière, maintenant, il y a des préoccupations liées à l'encadrement des transactions, à s'assurer de situation de fraude. Donc ce sont tous ces paramètres-là qui sont aujourd'hui en discussion et le gouvernement également est en train d'accompagner les acteurs, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire que nous sommes face à un secteur de pointe et il faudrait que les acteurs eux-mêmes qui sont au-devant des défis, des difficultés, fassent des propositions et le gouvernement vient en accompagnement. C'est comme ça que nous travaillons et nous avons ces deux entités avec qui le ministère du commerce travaille. Je le rappelle encore une fois, le groupe de travail sur le commerce électronique qui est présidé par M. Achim Malingaï, qui est le directeur des TIC, mais également le consortium des acteurs du commerce électronique qui est présidé par un acteur du domaine qu'on ne présente plus, M. Ibrahim Odiang, qui est l'administrateur de Gainé-de-Méli. M. Ibrahim Odiang, qui est l'administrateur de Gainé-de-Méli. M. Ibrahim Odiang, qui est l'administrateur de Gainé-de-Méli.